Yo salut les gars, bienvenue à Datcha. C'est ici qu'on prépare toute notre magie. C'est parti. Aujourd'hui les amis de chez Nicolas Fouillat m'ont envoyé un panier mystère. J'ai un défi, je dois faire une recette freestyle qui se mariera forcément avec du champagne. Donc bah on va regarder ce qu'ils m'ont envoyé. Alors la cuvée emblématique, on a du poisson, ça ressemble à du Saint-Pierre. On a de la citronnelle, du gingembre. Là on est sur mes skills de prédiction. Courgettes, ok. On a de la vanille. Ils veulent que je fasse un dessert ou ? On a un petit abricot tout doux, on a du cheddar, du bon pollen, radis, estragon, piment. C'est bon, on va aller se changer puis on va aller cuisiner tout ça. Alors on va commencer par goûter le champagne. Alors on va faire un Saint-Pierre en deux cuissons. Une première cuisson confit dans une huile infusée, on va mettre du gingembre, de la citronnelle, du piment et une deuxième cuisson où on va le frire juste d'un côté qui soit bien croustillant avec une chapelure où on mettra chapelure de pain, pollen. Ensuite on va faire une garniture assez légère et fraîche, courgettes, abricots et voilà. On va voir, peut-être que ça va évoluer au fil de la recette. Donc on prend de l'huile d'olive, on va mettre un petit peu de citron vert dedans, de la citronnelle, pour faire un bel huile bien parfumée, de la vanille aussi. On ne va pas prendre la vanille. Si, on va prendre la vanille. On va faire une émulsion, champagne, citronnelle, vanille. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Donc là je vais mettre l'huile infusée à chauffer doucement. Écume de champagne à la vanille. C'est un peu old school, ça va être bien. Je vais juste couper un petit peu d'échalote, un peu comme une réduction, réduction au champagne, échalote, vanille. Et à la fin, on émulsionnera tout ça pour faire une belle petite écume bien sexy. Faut pas hésiter sur le champagne. Alors Saint-Pierre, poisson très noble. Pour la petite histoire, le Saint-Pierre, il a une petite tâche dans le cou et l'histoire veut que c'est Saint-Fierre, qu'il l'aurait attrapé dans la rivière. Et à cet endroit là, il y a une tâche. Donc Saint-Pierre en deux cuissons, la première pochée dans l'huile. On veut pas que ce soit trop cuit. Faut pas que ça dépasse les 40, 50 degrés. Donc là, l'huile a infusée avec les aromates. Je vais le déposer juste délicatement et je vais le remettre vraiment sur le feu au minimum. La cuisson, on va la finir après à la poêle avec le panage à l'unilatéral. Et là, on va préparer la garniture courgettes abricots estragon. Je pense qu'on va faire un truc cru. Technique pour savoir si le poisson est cuit ou pas cuit, petite sonde. On pique le poisson et ensuite, on vient poser ça sur nos lèvres. Si c'est trop chaud, c'est trop cuit. Si c'est tiède, c'est parfait. C'est assez réduit à infuser. Et pour émulsionner, pour que ça fasse une belle écume, une belle mousse, je vais mettre de la crème et du lait. Ça, je vais le remettre à infuser doucement. Ensuite, je vais le filtrer. Et ensuite, on émulsionnera ça avec le bain mix. Ce qu'on veut, c'est une belle mousse, comme un beau cappuccino. Alors, la garniture. En fait, là, on est en train de faire une vierge de fruits et légumes. Et on va l'assaisonner avec un petit peu d'anchois, un petit peu d'estragon, un peu de jus de citron. On va mettre un petit peu de gingembre râpé pour donner un peu de caractère à notre vierge. Je pense que ça va bien s'accorder avec le champagne. Là, on est sur un... Non, on va regoutre, c'est déjà. Ouais, je pense que le champagne, il ira bien avec l'abricot, il ira bien avec la courgette. Le Saint-Pierre, c'est un poisson super délicat, donc ça va forcément bien aller avec le champagne. On va filtrer notre sauce. Je vais émulsionner notre émulsion champagne, champagne vanille. Donc, on va goûter. Voilà, donc là, l'émulsion, elle est prête. On va attaquer la deuxième cuisson du Saint-Pierre. Donc, on va le panier, mais vraiment juste d'un côté. On va faire un fish and chips façon champagne. Je prends juste le blanc des œufs que je vais fouetter pour faire mousser, pour en fait que ça me serve de... ça va me servir de colle pour coller la panure, la chapelure. La chapelure de pain. Le blanc d'œuf. On va juste le faire mousser comme ça. Ensuite, on prend le Saint-Pierre. On le trempe, mais comme j'ai dit, juste d'un côté. Et on le roule dans le pain. Donc là, le poisson est prêt, il n'y a plus qu'à le rendre bien croussillant. On va assaisonner notre garniture et on va la goûter. Donc, c'est plus dans l'esprit d'une salade qu'une vraie garniture chaude. On va mettre un petit feu d'estragon. J'adore l'estragon. On goûte. C'est bon. C'est prêt. Ça croque. Donc ouais, je reprends un peu de mon huile qui a servi à marine à cuire la première cuisson. Là, ce qu'on veut, c'est que la chapelure, elle soit bien dorée. Le but juste, c'est pas de frire le poisson, c'est vraiment de colorer la chapelure de pain. Il faut vraiment que ce soit Golden Brown. Il reste une petite demi-heure. Moi, je suis assez large, comme d'habitude. Voilà. Donc là, le poisson est bien doré. Et donc maintenant, je vais venir garnir mes Saint-Pierre. Je vais mettre du pollen. J'ai choisi de mettre du pollen. Alors déjà, parce qu'il y en avait dans le panier. Et en plus, le pollen, c'est un petit goût sucré. Et donc en fait, la garniture, elle est courgette, abricot, donc sucré, salé. Donc là, sur le poisson, on va retrouver un peu de sucré. On va mettre un petit peu de piment parce que moi, j'aime bien la petite touche piment. Et donc le piment, par contre, on va le couper très fin parce que ça arrache. Puis on va passer au dressage. Donc je mets un petit peu de ma vierge. Ça va nous servir un peu de socle. On peut remettre un petit peu de zeste sur le poisson. Et je vais venir terminer le dressage avec l'écume de champagne que je vais mettre sur le poisson, comme si c'était l'écume de la mer. Et voilà. Donc voilà, la recette est terminée. L'intitulé de la recette, c'est Saint-Pierre en deux cuissons, vierge courgette abricot, panure au pollen et émulsion champagne. J'espère que le défi est relevé. Il n'y a plus qu'à goûter pour voir si ça nous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada